Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien festoyer, et maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Donc bienvenue dans cette petite vidéo où on va enfin découvrir les 24 cases de fameux ticket le millionnaire que la loterie suisse romande nous fait le plaisir et l'immense honneur de nous le sortir chaque année, au prix dérisoire de 100 francs. Eh oui, vous avez bien entendu, pas 50, ni 80, ou without, mais bien 100 balles, putain ! Et moi, personnellement, échanger ce magnifique billet bleu contre ce misérable morceau de carton pourri... La question se pose même pas. Et comme celui-là on me l'a offert, bah on va pas se gêner pour le gratter. Enfin le gratter, non, parce qu'il faut ouvrir des cases en fait. Ouais, c'est un petit peu genre calendrier de l'Avent. Où logiquement, on ouvre chaque jour une case, et on va regarder sur internet si les symboles correspondent. Et à ce moment-là, bah on regarde combien on a gagné. Mais comme d'habitude, j'ai préféré faire à ma façon. Et tout ouvrir d'un coup. La première raison, c'est que de toute façon, j'aurais jamais eu le temps de vous faire une vidéo par jour. Et puis la deuxième raison, bah y'en a pas en fait. Bon allez, maintenant je vous propose qu'on ouvre les cases de ce fameux ticket, et puis qu'on regarde si... Alors bah c'est parti pour la découverte de ces 24 cases, y compris du jeu numéro 2, puisque oui, cette année ils nous ont gratifié d'un jeu numéro 2, où le but sera de gratter les symboles retrouvés dans les 24 cases, en espérant faire une ligne verticale ou horizontale, et donc gagner le gain associé. Le pire, c'est que cette année, non seulement tu dois pas te faire chier et ouvrir les cases, mais en plus tu dois les gratter. Alors bah, évidemment, je vous ai épargné tout ça, et puis on va plutôt faire péter les cases à ma façon. Bien sûr, chaque fois qu'on fera péter une case, on comparera avec les symboles sortis sur le site de la loterie suisse romande. C'est pas de la pub si jamais. Et puis avant de commencer, donc je vous rappelle que c'est un ticket à 100 francs suisse, approximativement 92-95 euros, ou soi-disant il y a plus de 47 millions de francs à gagner. Et comme on peut le constater avec cette petite case, tous les billets sont gagnants. Alors là, du coup, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils appellent gagnants ? Parce que pour moi, gagnants, c'est clair. Ça veut dire que sur chaque ticket, il y a de toute façon plus de 100 balles. Puisque si avec 100 balles, c'est un ticket remboursé, et pas un ticket gagnant. Et puis, bah, si tu découvres 10, 20, 30, ou de toute façon une somme inférieure à 100 balles, le ticket est perdant. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, bah, en toute logique, avec ce ticket, je devrais aujourd'hui faire péter le record de la chaîne, qui était de 50 balles, et puis là, on devrait enfin découvrir un lot minimum de 100 balles. Mais je crois que je rêve. Alors allons-y pour la première case. Et on découvre un cadre photo, un buste et la planète Terre. Et si on compare au symbole gagnant du 1er décembre, bah, on se rend compte que j'ai rien. Bon, c'est pas très grave, il reste 23 jours, et puis le jeu numéro 2. Alors, deuxième case, c'est parti. J'ai un écran, une paire de ciseaux et un cœur. Et on s'aperçoit que ça correspond pas du tout avec les symboles gagnants du 2 décembre. Alors, on passe directement au 3 décembre, où on découvrira un four micro-ondes, qui, bien sûr, n'apparaît pas dans les symboles gagnants. Alors, on enchaîne avec le 4, avec ses écouteurs, et puis, bah, pas d'écouteurs dans les symboles gagnants du 4 décembre. Cinquième case, un symbole qui représente une main en train de voter. Je vois pas tellement le rapport avec Noël, mais... Et puis, bah, toujours bredouille. Sixième case, on aura un pélican, qu'on va pas retrouver non plus dans les symboles du 6. Alors, septième case, ce coup-ci, on aura une table, et puis, bah, toujours pas de table. Dommage, parce que le gain minimum du 7 décembre était de 40 balles. Alors, huitième case, on aura une luge, moi, ça me fait plutôt penser à des patins à glace. Et puis, ici, on compare, bah, toujours à rien. Alors, je vous rappelle qu'on court après 100 balles, au minimum. Et que là, pour l'instant, il n'y a même pas 10, ni 20, ni 40, ni rien du tout. Allez, on va donc découvrir maintenant la case numéro 9. Et dans la case numéro 9, on aura un hélicoptère, un bouton et un jetpack. Et dans les symboles gagnants du 9 décembre, malgré qu'ils en ont mis un petit paquet, bah, on n'en retrouve aucun des miens. Alors, case numéro 10. Avec un casque de viking. J'imagine que c'est un casque de viking. Je suis pas super fort en histoire. Mais par contre, je suis pas aveugle, et je me rends bien compte que mon casque de viking, il est inexistant dans le résultat du numéro 10. Alors, bah, case numéro 11, qui nous découvrira un avion de ligne, qu'on trouve toujours pas dans les symboles gagnants. Et là, franchement, ça commence un tout petit peu à m'énerver. Et donc, bah, on arrive à mi-parcours avec la case numéro 12, et puis, bah, on a toujours rien gagné. Et la case numéro 12, elle nous découvrira une bouilloire et un manteau. Et, bah, vous voyez. Case numéro 13, une montagne. Et pas de montagne à l'horizon. Case numéro 14, un nuage. Et toujours un rien. Franchement, c'est navrant. C'est pour ça que j'achète pas ce ticket, parce que pour moi, c'est de la couille. Mais bon, il reste encore 10 jours, on sait jamais. Case numéro 15, un clou de cercueil. Ouais, pas un clou tout court, mais bon. De toute façon, il y est pas. Alors, case numéro 16, des biscuits, un rouleau de peinture, et un diplôme. Et encore une fois, malgré le paquet de symboles qu'ils ont fait, et, malgré la misérable somme de 10 francs seulement qu'il y avait à gagner, bah, j'ai toujours pas un de mes symboles qui apparaît. Putain. Alors, bah, c'est parti pour le jour numéro 17, qui nous dévoile une magnifique perdasse, mais malheureusement, pas dans les résultats gagnants. Alors, case numéro 18, putain, j'en ai meurt de ce jeu. Avec un petit koala. Et puis, bah, pas de petit koala à l'horizon. Alors, on continue avec la case numéro 19. Légèrement énervée, maintenant. Un petit peu plus que tout à l'heure. On y trouvera un lanceur de poids et un CD qu'on ne retrouvera pas dans les symboles gagnants du 19 décembre. Case numéro 20, une pioche qui n'existe pas non plus. Jour ou case numéro 21, une aubergine. Et puis, bah, toujours pas de symbole. Là où je vois pas où il est, leur putain de ticket gagnant. Case numéro 22, avant, avant dernier jour, donc, avec un joueur de tennis, bah, qu'on ne retrouvera pas non plus. Alors, bah, case numéro 23, des petits poids, un sucrier et un vélo. Encore une fois, plein de choses en rapport avec Noël. Et puis, bah, nada, quoi. Que dalle, zéro, rien du tout, quoi. C'est de la merde, ce jeu. Alors, bah, dernière case numéro 24. Donc là, forcément, c'est la case où il y a plus de symboles. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Quel suspense, mes amis. Et dans la case numéro 24, on va découvrir un aimant, un pingouin, des accolades, une jumelle et des valises. Enfin, des jumelles et une valise, plutôt, pardon. Et puis, bah, je vous laisse regarder le résultat par vous-même. C'est vraiment des minables. Parce que c'est quand même un ticket à 100 balles. Et sur les 24 jours, j'ai un putain de symbole. C'est un minable pingouin qui apparaît. C'est le plus petit du jour, avec un 10 balles de merde. Donc, bah, effectivement, si j'ai un conseil à donner avec ce ticket, c'est surtout de ne pas l'acheter. Parce que là, la loterie suisse romande, elle se fout vraiment de la gueule du monde. Je trouve pas ça très cool. Mais bon, ça prouve bien que c'est une bande. On va quand même gratter ce jeu numéro 2, mais franchement, avec très peu d'espoir. Je parle en connaissance de cause, parce que j'ai déjà gratté deux de ces tickets. Vous trouverez les vidéos sur la chaîne dans la playlist Tickets à gratter, où, si j'ai le temps, je vous les mettrai peut-être en description. Et vous pourrez voir que sur ces deux autres tickets, c'est exactement le même cirque que sur celui-là. Une énorme couillonnade. Donc, bah, jeu numéro 2, c'est parti. Le but est donc, comme je l'avais expliqué, de regarder les symboles de chaque jour, en espérant les retrouver dans ce fameux jeu numéro 2. À ce moment-là, on les gratte. Et puis, si on arrive à découvrir une ligne horizontale ou verticale, on gagne le gain associé. Mande de collard. Voilà, c'est fini pour ce fameux ticket Le Millionnaire, où j'espérais franchement, pour une fois, vous découvrir un gain plutôt sérieux. Et en plus, pour finir l'année, ça aurait bien été sympa. Alors, évidemment, on m'a offert le ticket, donc, bah, 20 balles, c'est toujours bon à prendre. Mais sur un ticket de la sorte, franchement, ça fait mal au cul. Et là, je pèse mes mots. Allez, on s'en fout, on oublie cette merde. Et sur ce, bah, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je vous envoie mes meilleurs voeux. Et pour ceux qui sont joueurs, bah, un maximum de chance, un maximum de gains, et un maximum de pognon. Et pour ceux qui ne le sont pas, bah, les trucs habituels, la santé, le bonheur, bah, j'ai oublié le reste, mais... Peu importe, je vous souhaite d'être heureux, de profiter de la vie, de faire ce qui vous fait plaisir. Et ça, peu importe ce que les gens vous diront. Amusez-vous, faites la fête, et puis on se revoit l'année prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous, et bonne année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501